Bienvenue au show Balmain 2020, Fashion Week Paris. Bonjour, je suis Luc Prigent, c'est mon report sur la collection Balmain 2021. Abonnez-vous pour un plus de drame et des fans de fashion, et laissez un commentaire, comme j'aime toujours les lire. Allons-y à Balmain, nous sommes au mid-January 2020 à Paris. D'abord, la Covid-19 était possible dans nos imaginations. Ce jour, nous n'avons aucune idée de ce qu'il va arriver. Nous avons une rencontre avec Olivier Roustaing, qui ne le montre pas, mais il est vraiment stressé par le show qui va venir demain, et il devra faire des changements drastiques. Bon, Margot, on va se mettre un look. Mettez-lui le look 7 sur Margot. Il faut qu'on se dépêche, parce que... Beauty sleep tonight. Mais si. On va avoir le beauty sleep tonight, tu vois. Bah oui, bois moins de café, tu aurais un beauty sleep. Je bois pas de café, il me l'aimait, je les bois pas. C'est quoi ça ? Ça c'est du citron, regarde, ça c'est ce qu'il fait. Ça c'est génial, c'est ma beauty routine. En fait, c'est du citron tiède avec de l'eau et du gingembre. Ah ouais, d'accord. C'est super détox, le Cat My Skin quoi. Ah ouais. Ah, cool. Ok, picture. Tu essaies de me voler mon job ? Bah écoute, je sais, mais la vôtre est plus pro. Tu veux la nôtre ? Ouais, franchement, ouais. Donne-moi la tienne, tiens, ce sera mieux pour filmer mes chaussures. Ah bah dis donc. Regardez, regardez, mais ce qui est le plus intéressant, c'est le behind the scene. Là, il n'y a pas de make-up, malheureusement. On a des lunettes. Mêlez, mêlez sur Julien. Sur Julien ? Bah oui. Et c'est Palma Julien. Tout à fait sparkle, comme usual, mais Palma Sparkle, c'est Versailles. Ah, c'est la première fois que j'ai essayé une veste Balma. Bah ça sera peut-être la dernière. Alors, regardez Julien. Prêt pour aller. C'est super bien. Tu mets la capuche et tu peux même faire le front pour Palma. Ouais, tu vas te faire amener. Moi, je m'amuse. Un petit peu remarquable, c'est ce torseau bleu. C'est connu ma tête des tops. Il y a un effet mouillé, c'est ça presque. En fait, c'est comme du plat. Regarde. Tu vois ? En fait, c'est du cuir moulé. C'est un artisan français parisien qui est super. Il s'appelle Robert. Il est dément. Et il nous fait tout ça. Il nous fait des sculptures en fait sur corps. Donc, Pacal a passé genre 5 jours dans l'atelier pour reprendre les mesures de son corps. Je pourrais dire c'est le mien, mais bon, tu ne pourrais pas. Donc, voilà. High pants, but with a lower belt, and the belt is outside the loops. This is not for a styling effect, this is the key inspiration of this collection. The childhood and familial images are often the strongest inspirations. The one that will haunt a designer all his life. inspiré de mon grand-père. Tu sais, les grands pantalons qui avaient des bretelles. C'est comme un petit peu, tu vois, les trucs de grand-père que j'ai mis haut. Mais en fait, finalement, comme un truc cool, des gaines de jeunes où tu portes ton pantalon de taille basse, quoi. C'est marrant, ça invente un nouveau pantalon, là, quand même. Bah oui. Comment on l'appelle ? Le grand-père. Le nouveau grand-père. Le nouveau grand-père ? Le nouveau papy. De toute façon, ils l'appellent le nouveau papy, ici. Ah oui ? C'est le nom de... Ouais, ils appellent... Il y a plein de vêtements qui ont des surnoms. Certaines, je peux les dire, d'autres, je peux pas les dire. Parce que j'ai quand même passé deux jours à Bordeaux. J'avais complètement oublié ce que c'était le mot amour, émotion. Ça fait tellement bien de voir des gens, tu vois, gentils, purs. Mes grands-parents. Ils sont trop doux. Mais mon grand-père m'a montré toutes ses bretelles et tout. C'est trop beau. Et quand tu sais, c'est les gens l'armoire qui puent la naphtaline et tout, c'est trop beau. C'est des vêtements qui datent de quelles années, à peu près, qu'il a dans sa garde-robe ? Je pense années 60, 50, 60. Mais tu vois, les trucs qu'il portait quand c'est jeune, genre les bérets, les gavroches et tout. En plus, il était boulanger, donc il me racontait le truc, genre, quand il avait la gavroche, quand il allait avec sa bicyclette, je suis allé amener le pain et tout, donc c'était rigolo. Donc j'ai pris plein d'auspuit de ma famille. Quel âge a ce grand-père ? 85 ans. Et ça, c'est mon cauchemar, juste pour comprendre le temps qu'on va mettre. Alors voilà, c'est comme ça qu'on fait. Regarde, pour le draper, on prend le vidéo pour savoir comment le remettre. Il y a une vidéo pour le remettre ? C'est pourquoi ? C'est très compliqué, c'est ça ? Il faut un tutoriel. C'est un tutoriel, c'est comme les contouring. Si j'achète la veste, on a le mode d'emploi. J'ai le tutoriel qu'il y avait. Les draperies sont difficiles, donc il prend le team d'hours pour le remettre de la technique de draper, afin qu'ils puissent changer et draper les modèles rapidement pendant la fête de la fashion. C'est bien, en plus pour un double passage, ça n'a pas dû à longtemps. Tu vas me voir criser en backstage, je pense. Ils sont trois. C'est quoi la matière ? C'est du jersey de viscose. C'est un satin avec une veste en satin en dessous, qui a été drapé, moulé sur lui. Le problème, c'est que ça prend du temps de mettre le drapé en place. La couleur, c'est quoi ? La couleur, je dirais que c'est un champagne. C'est pas plus simple de faire un imprimé ? Olivier Roustin est aussi en casting et en fêtant des femmes pour son sœur. Et bien sûr, j'ai dû demander ce qui se passe sur cette veste. Donc, c'est un sweatshirt en satin qui se pose sur une veste. Double boutonnage, le pantalon d'homme, voilà. Et puis voilà, et puis Pony. Les sunglasses sont en collaboration avec Aconi. Tu veux m'en parler des lunettes ? J'adore les lunettes. Donc, il y a des lunettes bas de main, c'est ça ? Mais oui. C'est un peu les lunettes quand tu as un peu une salle tronche le matin, ou que tu es fatigué. Au moins, tu es sûr que tu n'as pas de serre. Oui, c'est les lunettes gueule de bois, non ? Après, j'ai aussi celle-ci. C'est mon côté Mad Max. Donc, c'est un peu le canage presque, non ? Oui, c'est ça. Regarde, attends. C'est mieux sur lui, tiens. Tout de suite, c'est Miami sur lui. Non, mais tu me casses l'ambiance. Ah non, ça lui allait bien. Ah, tu n'aimes pas quand je dis que c'est Miami ? Mais non, j'ai l'impression que toutes les collections avec toi sont Miami ou Las Vegas. Un moment donné, tu arrêtes là. Plus d'embroiderie que l'India, plus de 70 menswear et des tas de femmes. Tout ce qui doit être fait par demain. Demain, il y a 50 danseurs en plus. Le prochain jour, on est dans la Ville. Le secrétaire secrétaire de Lavillette. La seule caméra non officielle à l'intérieur. Et l'énergie va exploser. On voit et on danse. Sur une commande d'Olivier, j'ai réuni 50 danseurs et on va faire bouger tous ces corps ensemble. Olivier, il a eu une idée, une image de voir une cinquantaine de danseurs réunis dans l'espace et de créer une espèce de gros groupe qui est à défendre quelque chose. Et donc, j'ai été chargé de réunir ces danseurs. Je les ai tous vus aujourd'hui, à 14h. Et en 4h, on a créé et répété, et voilà. Ah oui, c'est l'instantatilité de la mode, ça. C'est ça. Olivier m'a parlé de cet univers de désert, d'imaginer une marche, avec un côté un peu tribal, mais aussi distinguer, vouloir avoir des choses à dire, une forme de revendication. Et puis moi, du coup, j'ai utilisé toutes les notions de désert, de marches dans les dunes. Un peu comme le sable, quand on marche dans le sable et qu'il tombe en cascade. Donc j'ai essayé de reproduire ça et les danseurs. C'était quoi votre réaction quand on vous a annoncé le projet ? Wow ! Honnêtement, je n'y croyais pas. Vraiment, je n'y croyais pas. Pour certaines raisons, parce que Balmain, c'est quand même une grande marque. Et pouvoir danser pour Balmain, franchement, c'est une expérience à vivre. Grosse expérience. Grosse, grosse, grosse. Comment vous sentez ? Je me sens bien. Tu as vu riche. Je suis riche. Et avez-vous remarqué ? Oh, une vêtements inspirantes pour les princes. Oui, mais les princes que nous avons vu ailleurs ont toutes disparu. Olivier Rousteing peut se réaliser que 76 looks de l'homme et 50 danseurs étaient suffisants pour un balmain show. Et les looks de l'homme seront gardés pour les achats du showroom. Ah, Balmain. Pas de limites, mais des limites, parfois. Olivier Rousteing se sent en train parce que oui, il a d'autres choses à faire. Plus de travail. J'ai G, moi, là, après. On a G ? Demain matin, il faut qu'on se live tôt parce que je dois parler avec mon merchandiser pour avoir les prix de la collection. Et il y a boulot dimanche ? Évidemment, il y a boulot. Et samedi et dimanche, mon cher. Ne s'arrête pas chez Balmain. Parce qu'après, les vêtements, on les voit, après, il faut les vendre. Parce que tu vois, il y a 100 vêtements sur le runway. Après, il y en a 400 en showroom. Et on check les prix, on regarde, tu vois, les connexions, les cohérences de prix. Non, mais c'est un vrai boulot, la mode. Je te mets pas juste une dune, là, comme ça, sur un écran. Et t'es content. Et d'ailleurs, by the way, je te présente Morgane. Non, mais j'adore l'idée. Attends, ça va vraiment mon apportable parce que ça, c'est génial, l'image. Don't stress, you're stressed now. Guys, you're gonna be fine. You're gonna be so fine. It's just a fashion show. Just chill. Wow, you look great. The first model wears the much draped suit, a symbol of the collection, couture mastery you expect at the house of Pierre Balmain, mixed with the newfound heritage of Olivier Roustin's personal history. The message is clear. This is as much a pure Balmain collection, but now, seen through Olivier Roustin's intimate perspective. Cette collection, ce que j'aime bien, c'est que c'est la dualité entre la bourgeoisie française et à la fois des origines qui ne sont pas françaises. En fait, c'est une collection qui est inspirée de Wonder Boy, de mon histoire, en fait. C'est une collection qui parle de l'obsession de vouloir faire partie de la bourgeoise et finalement, tout en étant à la fois, tu vois, africain, quoi. Il y a plein de broderies, d'imprimées. En fait, c'est le monde, c'est le globe terrestre, pour dire qu'on fait tous partie du même monde et il n'y a pas de différence. Et c'est pour ça, en fait, que c'est un casting où il y a énormément de différentes origines, pour vraiment montrer ce que c'est que la mode aujourd'hui, quoi. Tout ce qui est ferronnerie, genre inspiration des foulards de ma grand-mère, c'est une histoire un peu à la Bordelaise, tu vois. Wonder Boy, c'est le titre de la très courte qui a été nominé pour un César. La caméra suit Olivier Rousteing's quest pour sa mère. Il a été adopté en Bordeaux et dans le documentaire, il découvre qu'il vient de l'éthiopien et du sommelier. Donc ici, une idée de Bordeaux, une idée d'Éthiopie et de l'Somalie sont exprises dans cette collection plus personnelle. Les motifs et l'embroideries ont des connotations bourgeois. C'est Jacquard, le lion, un motif trouvé de riche hôtels particuliers d'or. Lyon, qui reprend toutes les poignées de Bordeaux, tu vois, les poignées de porte. Il y a des ennuis jaunes à Bordeaux ? Je ne connais pas. Mais tu n'es jamais à Bordeaux ou quoi ? Pas apparemment, non. Toi, tu es allé Julien ou pas à Bordeaux ? Tu vois, c'est bon. Bon, beurre un peu vieille trans, tu vois. Le 14. Tu vois, c'est un petit côté, tu vois, vraiment, le 14, je suis d'accord avec ça. De toute façon, Versailles est en moi. Tiens, les imprimés, tu vois. Ah ouais, les chevaux. Tu as un peu de Versailles, tu as un peu du Zodiac en fait. Oh, il y a des poissons aussi. C'est le Zodiac. C'est le Zodiac. Ah, c'est le Zodiac. Ah bah oui, moi je vois des poissons. Ouais, mais moi c'est mon côté poissonnier, j'ai beaucoup de poissons. Moi, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là ? Les modèles hommes arrivent de la route en un rush. Et maintenant, l'équipe commence à s'en dessiner, s'en dessiner. Il doit être rapide. C'est la façon de mettre un t-shirt sur. Ce n'est pas de panique, c'est de la mode. C'est la dernière tribe où tu as toujours des gens pour vous aider à entrer dans vos vêtements. Juste comme pour les personnages aristocratiques de Jen Austin. 2 personnes pour vos chaussures. 3 personnes sur vos hams. 3 personnes pour trouver les pâtes pour votre robe de scarpe. Et ils vous suivent même, marchent avec vous jusqu'à ce que c'est vrai. Et c'est pourquoi vous voyez Olivier Roustin touchant les vêtements durant le show. C'est pour être sûr, il a été fait le droit de la manière. Même si c'était dans 5 secondes. C'est la première fois que vous défilez pour Ballemont. Non, c'est la deuxième fois. C'est comment le défile pour Ballemont ? C'est bien, très bien organisé. Olivier il est là, il nous accompagne. Comme Mokashi, il est prêt. Ça se voit qu'il est à notre écoute. C'est quoi de votre look ? Moi j'aime bien, il est très très bien. Confortable, moelleux. C'est la première fois que vous défilez pour Ballemont ? Oui, ce serait mon premier défilé pour Ballemont. Très heureux. C'est une marque que j'adore, c'est une marque que je porte. Et ce serait un défilé sûrement inoubliable. La collection est fou avec beaucoup de paillettes. Je ne sais pas si tu as vu les manteaux qu'il a fait. Il y a des manteaux juste magnifiques. Je n'imagine même pas le prix de la pièce, mais ça vaut le coup. C'est la présence de pâtes sur le pull-over du pull-over. Une chose très Ballemont. Et oui, ça se voit comme embellissé et golden comme la furniture de Charles Cressant. qui a créé la pièce de papier classique, qui a créé la pièce de papier classique. Ils ont des fiches de la Louvre. Et c'est aussi bon et mystérieux que la peinture de Chardin ou Poussin. Chardin, Poussin, Ballemont, je rime. En arrière, Olivier Roustin prétend à plaire. Mais ma opinion est que il est émotionnellement exausté. Il a déjeuné sa tête. Le documentaire Wonderboy, sur sa quest de la biologique pour sa mère biologique, a ouvert de nouvelles portes. Il a déjeuné un autre pâle. C'est la première fois qu'il laisse l'audience voir quelque chose de plus personnel que cette collection. La première fois qu'il parle de sa vie en Bordeaux. son amour pour son grand-père, son quest pour sa identité. D'habitude, le chardin veut déjeuner ses clients. Mais maintenant, il semble qu'il veut aussi déjeuner sa famille, ses ancêtres. Et les danseurs apparaissent. Trois sur les stairs, lentement. Une masse de danseurs, et un, deux, trois. Elles fallent dans cette sea de testostérone. Et ça devient comme une vague. On a filé deux tours fois avec Olivier pour qu'il puisse aussi faire la chorégraphie avec nous. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Olivier ? Qu'il aimait bien, qu'il avait de l'armes aux yeux, qu'il était un peu ému. Et qu'on a fait du bon boulot, donc il est content. Qu'on était super beau aussi. Ouais, il était super beau aussi. Ils ont diffusé sur le runway, une vision très personnelle pour l'identité d'Olivier Roustain. Les unos kilomètres. Heureux. C'est une présence. C'est plus beau. On a filé du club. Il est plus beau. Et on a filé. Bien, il est plus beau. Il est plus beau. Il est plus beau. Une nation. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau ! C'est vraiment beau, c'est vraiment beau ! C'est vraiment beau ! Le soccer star et l'actuel Olivier Roustin, Neymar, est ici, dans une jacket mirrored, ce qui doit être vraiment cool quand tu as tellement de flash-bubs autour de toi. Je pense que Neymar aime cette jacket Balmain pour blinder le paparazzi. Neymar, tu peux demander ce que tu penses de la vidéo ? C'est incroyable ! TV actor et Emmy Award winner, Roam Flynn est là, et il est venu avec son charisme. Je pense que c'était incroyable ! Phénoménal ! Le storytelling, l'aesthétique, tout, c'est très bien pensé ! Qu'est-ce que tu penses de la set ? Oh, je pensais que c'était cool ! J'ai aimé le thème ! Tu as vu des pièces que tu voudrais te porter ? La plupart de tout, c'était noir ! J'ai aimé les all-white satin, j'ai aimé l'open toe, c'était cool ! J'ai aimé toutes les pièces, les bagues ! J'ai aimé deux ou trois couleurs, c'est bon ! Riverdale acteur Charles Melton est là ! C'est fantastique ! J'ai vraiment aimé ça ! Olivier a réagi le ton, de la fin à la fin ! J'ai vraiment mis toutes les choses ! L'icone de pink hair, Evan Mok ! Ce que j'ai pensé de ce show, c'était une présentation fouille ! J'ai aimé les choses floues ! J'ai pensé qu'il a tout le monde ensemble ! J'ai aimé toutes les choses ensemble ! Je l'ai aimé ! Il y a trois personnes en même temps ! J'ai aimé les stairs, c'est dangereux ! Je suis heureux que je n'étais pas en route aujourd'hui ! Sabrina, les idoles de Teenage Witch sont là ! Jazz Sinclair et Ross Lynch ! Congratulons Olivier Rousteins ! Il n'y a pas de stars sur Netflix, ils sont tous à Balmain ! C'était mon reporte sur Balmain ! Dites-moi ce que c'était cool sur vos looks de grand-fathers ! Moi, j'ai toujours des chaussures de cheque ! C'est pourquoi je ne vais jamais sortir sans un chaussure de cheque ! Ah les chemises à carreaux ! Et bien sûr, abonnez-vous à mon chaîne pour plus de fashion ! Et plus de fashion !